Musique Delphine, bonjour. J'ai eu l'occasion de participer à un certain nombre d'événements organisés par Orange et Sout en Impulsion, les Femmes en Or, Orange Camps, il y a eu aussi les Women's Forum. Alors ça, c'est en quelques mois. Est-ce que ça correspond en fait à une politique, à une intention particulière ? Ça correspond en fait à la conjonction de deux choses. Le métier que j'exerce chez un opérateur de télécom qui voit la vie digitale se développer à une vitesse grand V et aussi se démocratiser. Et puis le fait que je suis une femme dans un monde plutôt masculin, donc je suis très très intéressée par partager l'expérience des femmes qui ont des responsabilités diverses, d'ailleurs diverses plutôt dans le monde du business. Donc à la conjonction de ces deux choses, les questions qu'on a posées au Bar Camps, qu'on a posées ici, là, dans ce déjeuner, c'est autour de la vie digitale, les femmes, comment est-ce que ça change la vie des femmes dans le business, dans la vie personnelle ? Est-ce que cette intermédiation digitale permet d'effacer un peu, de gommer la différence de genre et d'une certaine façon promeut par son intermédiation même la mixité ? Voilà. Plus toutes les nouvelles tendances, en tant qu'opérateur, on a besoin de sentir qu'est-ce qui va faire la vie digitale de demain, comment c'est en train de... les signaux forts, les signaux faibles, voilà, de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, au Women's Forum, j'avais noté que, notamment sur des pays émergents, il y avait un lien très très fort entre le digital et la femme, et l'émancipation, on va dire, de la femme. Absolument, même si on sent bien que la question de l'émancipation des femmes dans ces pays qui ont fait leur évolution n'est pas une question évidente. Elle ne va pas forcément d'opère avec la démocratie. Raison de plus, d'ailleurs, pour que cette vie digitale, elle permette de continuer aux femmes de s'exprimer, d'exister. Mais si j'ai bien compris, au-delà du digital, j'ai entendu parler de transmission, de parrainage, qu'a priori, tu mettais aussi en place tout cela. Alors c'est vrai qu'Orange est très très active, parce que le président directeur général de Français comme Orange s'est engagé à augmenter la féminisation des équipes de direction, faire en sorte qu'il y ait autant de femmes dans les équipes de direction qu'il y en a dans toute l'entreprise, soit 35%. Et une partie de ce travail m'incombe, puisque je préside le comité Égalité Pro. Donc je réfléchis avec d'autres personnes dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise à comment favoriser l'accès des femmes au métier plutôt scientifique, parce qu'on est une entreprise à grosses composantes scientifiques. On sait que c'est un sujet en France. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles dans les filières du bac scientifique. Et après, on en retrouve beaucoup, beaucoup moins, soit dans les classes préparatoires, soit dans les universités scientifiques. Donc il y a un sujet par rapport à ça. On essaie de montrer nos métiers aux jeunes filles pour promouvoir ces métiers-là. Et puis une fois qu'on a recruté des femmes, comment on les aide à toutes les étapes de leur carrière, à progresser, à ne pas avoir peur d'une certaine façon de prendre plus de responsabilités, comment on les accompagne dans ces étapes-là. Alors concrètement, est-ce qu'il y aurait une action ? Parce qu'on a souvent entendu parler de quota. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de cet échange autour du quota ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser justement l'ascension des femmes ? Alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a des phénomènes objectifs qui arrivent aux femmes. Le fait, par exemple, de demander sur un recrutement de poste de cadre supérieur qui est toujours dans les candidats, au moins une candidate, ce n'est pas un quota stricto sensu. Ça ne veut pas dire qu'on va privilégier la candidate féminine, mais au moins on se sera assuré qu'on a une candidate féminine. Donc ça, c'est un acte positif qui n'est pas de l'ordre du quota, mais qui permet quand même d'augmenter les recrutements de femmes. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a des tas de mesures objectives qui permettent d'aider les femmes à passer au poste supérieur. Et puis après, il y a les contraintes qu'on se met nous-mêmes en tant que femmes et qui sont aussi très, très importantes. La peur de ne pas y arriver, une façon de ne pas toujours se mettre en avant au même niveau que certains hommes pourraient le faire. Et je crois que là, il y a à la fois du mentoring, ce qu'on a mis en place chez France Télé comme Orange, et puis une façon de s'aider de façon informelle. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler là au montage d'un réseau de femmes dans l'entreprise qui soit totalement indépendant de la hiérarchie pour permettre à cette communauté-là d'émerger, puis de s'entraider, puis de partager l'expérience. Eh bien, joli programme. Voilà. Merci beaucoup Delphine et à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501